Je te laisse commencer. Ça marche. Je parle tout doucement du coup. Buenas tardes a todos. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Roxane ASMR. Bonjour à tous. C'est Roro. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis honorée de t'initier à l'ASMR aujourd'hui. Et oui, parce que je sais que c'est des vidéos, c'est une thématique que tu maîtrises bien. Et je m'étais dit, comme je n'en ai jamais consommé du contenu ASMR, comme peut-être des personnes qui vont regarder cette vidéo, je me suis dit, ça peut être un concept sympa de montrer ce que ça donne d'initier quelqu'un qui ne connaît rien, à part, comme je t'ai dit, la vidéo où on t'a envoyé ta YouTubographie. Et du coup, c'est parti. Je te laisse commencer. Écoute, déjà, merci beaucoup pour cette YouTubographie. Ça m'a fait très plaisir. Et du coup, toi, tu ne connais rien du tout. Tu n'as jamais consommé d'ASMR ? Non, à part la vidéo que tu m'as envoyée pour me montrer le résultat. Alors, l'ASMR, il faut savoir que ce n'est pas juste une technique, c'est vraiment un ressenti. Donc, on peut ressentir de l'ASMR dans son quotidien de tous les jours. Par exemple, tu vois, il y a des gens qui ressentent de l'ASMR en allant chez le coiffeur. En fait, c'est les petits picotements, tous les petits stimuli, la chaleur qu'on va recevoir dans le ventre, quand on est détendu. Tout ça, c'est dû à l'endorphine, la dopamine et tout ça. Parce qu'en fait, tous ces sons vont venir stimuler des petites zones dans notre cerveau qui sont des zones de stimuler du plaisir. Donc, voilà. Et donc, ça va stimuler toutes ces hormones. Donc, en fait, il faut savoir que quand on dit « je regarde l'ASMR », en fait, ce n'est pas exactement exact. J'écoute. J'écoute. Ok. Une technique de relaxation qui me fait ressentir de l'ASMR. Mais ça veut dire quoi, ASMR, du coup ? Alors, ASMR, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Donc, c'est vraiment littéralement la réponse autonome des méridiens sorceriels. Donc, tu vois, ce n'est même pas vraiment le fait de... La vidéo, ce n'est pas de l'ASMR. C'est ce que tu vas ressentir face à cette vidéo. C'est la sensation, quoi. Qui est de l'ASMR. Donc, nous, en fait, pour être exact, on fait des vidéos de relaxation. D'accord. Voilà. Donc, l'ASMR, ce qui se dit être des vidéos ASMR, c'est un mélange de plusieurs techniques. Donc, on a l'hypnose, on a la sophrologie, on a la méditation. Ok. Et avec tout ça, on va le coupler avec l'imaginaire en faisant des sons qui vont nous renvoyer à des souvenirs d'enfance. D'accord. Tu vois, par exemple, tu vas voir, je vais t'initier à plein de sons. Ok. Mais le son de tapotement, ça peut faire penser au bruit de la pluie sur une fenêtre quand on est enfant. Le chuchotement, c'est très proche, tu vois, c'est de l'ordre de la proxémie qu'on a entre humains. Et ça, ça nous rappelle nos parents, notre maman ou notre papa qui nous racontent des histoires avant de dormir. Oui, ok. Donc, en fait, on fait vraiment appel à ces souvenirs-là pour recréer ces sensations réconfortantes. Et donc, c'est ça, au final, la technique de relaxation dite ASMR. Ok. Est-ce que c'est clair pour toi ? Oui, je vois très bien l'idée déjà. Et du coup, après, en pratique, c'est par la voix. Et du coup, tu disais aussi qu'il y a des objets. Oui, alors, chacun va pratiquer cette technique de différentes manières. Ok. Moi, c'est beaucoup par la voix, par le visuel aussi, tu vois. Souvent, juste en faisant des mouvements de main ou en faisant des objets sur la caméra, ça crée un effet hypnotisant. D'accord. Il y a des gens qui vont manger, faire des bruits de bouche. Bon, ça, c'est mon nom de lire. Mais, en effet, on utilise plein d'objets, des outils, des objets de la vie quotidienne, qui peuvent produire des sons relaxants. Ok. Et donc, c'est ce que j'ai prévu aujourd'hui. Donc, j'ai pris, je crois, presque une dizaine d'objets. Ok. Certains sont connus. D'autres, non. Et du coup, je me pose une question. Tu disais que, parfois, tu faisais des choses visuelles devant la caméra, mais les gens, ils consomment plus le contenu à l'audio ou visuellement, je me pose. Alors, c'est une très bonne question. L'ASMR visuel, malheureusement, il y a très peu de gens qui l'aperçoivent. Ok. Je crois qu'il y a à peu près 10% de personnes visuelles dans une population, contre 90% auditives, moi, personnellement, je suis visuelle. Ok. Donc, c'est une chance. Et en même temps, le contenu n'est pas trop tourné vers moi, tu vois. D'accord. Donc, c'est pour ça que, moi, quand je me suis lancée dans la pratique de l'ASMR, j'ai eu à cœur de beaucoup développer cette partie visuelle. Parce que, justement, elle n'est pas beaucoup faite, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'adeptes d'ASMR visuel. D'accord. Mais, en effet, les gens, en général, sont beaucoup plus auditifs et encore plus que ce sont des vidéos qu'on va regarder pour s'endormir et qu'en général, on ferme les yeux et juste en profite du son. Ok. Donc, voilà. Mais, c'est une bonne question. Mais, moi, tu vois, j'ai besoin de regarder la caméra pour m'endormir. Et après, claque. C'est là, tu t'endors, c'est pas tout ça. Du coup, ça veut dire que la vidéo tourne et les gens continuent d'entendre. C'est ça. Ils sont dormants. Alors, tu verras, je ne sais pas combien tu fais de minutes de rétention d'audience, en général, sur des vidéos. Mais en ASMR, on est aux alentours des 12 à 15 minutes. C'est énorme. Donc, c'est complètement craqué. Parce que, déjà, si on dépasse 4 minutes, en général, c'est bien pour une vidéo classique. Mais, du coup, en effet, on a des grosses retenues d'audience. Que les gens s'endorment, que les gens regardent les vidéos. Et parfois, du coup, du soir, ça boucle. Et donc, du coup, il y a beaucoup de retenues d'audience. Tu me diras. Tu me diras. Je te dirai, je te dirai. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Est-ce que, déjà, tu as eu une bonne introduction à tout ça ? Très bonne introduction. J'espère que vous aussi, du coup, si vous regardez la vidéo et que, tout comme moi, vous ne connaissez rien à l'ASMR, ça vous a fait plaisir de découvrir cette introduction. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie 2. Allez. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais te présenter l'objet. D'accord. Je vais te dire à quels mots il correspond. Parce qu'en ASMR, on a des mots. Ah, ok. Souvent des mots anglais pour représenter un objet ou le son qu'il peut produire. Du coup, il n'y a pas de mots. Mais, en général, il y en a un. Et après, je te laisserai essayer. D'accord. Ça marche très bien. Ok. Et bien, on passe au premier déclencheur. Voici un pinceau. Ok. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, ça, ça va nous servir à faire du brushing. Donc, voilà. Juste, on vient délicatement. Vraiment, on passe. On passe un peu sur le micro. Exactement. Pas trop fort, parce que sinon, ça fait des gros raches. Et en fait, nous, quand on est créateur, on a tout le temps notre ligne de son à côté. Oui. Et en fait, on jauge. Et avec le temps, on sait. Quelle pression vous exercez pour que ça reste agréable. Exactement. Donc, là, j'ai une bonnette. Oui. On peut très bien le faire sans. Il faut vraiment être délicat. De toute manière. Du bol de chat. L'écolocateur. L'écolocateur. Tiens. Ok. Donc, de haut en bas. Tout douce. Tu peux faire un poil plus fort. Ok. Qu'est-ce que donne la marce? Eh bien, ça a l'air très bien. On applique le geste. Vous avez mes premiers gestes de brush. Non, non, exactement. C'est bien. Eh bien, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors déjà, je tiens à dire que tu as une voix très haïsée. Ah bon? Oui. Parce que tu as une ouverture de bouche particulière qui fait que tes syllabes vont claquer un petit peu. Et ça, en général, les créateurs ASMR essayent de le reproduire. D'accord. Et là, tu le fais naturellement. Ok, mais du coup, j'ai peut-être une carrière à lancer dans l'ASMR. Et il y a plusieurs, du coup, types de créateurs dans la voix, ou pas? Oui, alors déjà, entre les hommes et les femmes, c'est vraiment très différent. Les tonalités diffèrent. Et donc, en fait, ça va être juste à la préférence de chaque personne de préférer une voix plus grave, une voix plus aiguë. C'est vraiment, vraiment, vraiment très large comme spectre. Mais surtout, la manière de s'adresser aux gens, c'est ça qui va vraiment faire la différence, tu vois? Quand les gens, ils voient que tu as envie d'aider, que tu as envie de les relaxer, ça se ressemble beaucoup. Ils sont plus réceptifs et ils sentent que tu es là pour l'ASMR. Tout à fait. Et du coup, dans les créateurs ou consommateurs d'ASMR, tu dirais que c'est quoi à peu près la répartition homme-femme, créateur-créateur-créateur? Alors, il y a plus de femmes qui font vente de l'ASMR, mais les plus grosses chaînes, je crois, sont quand même masculines, il me semble. Mais on a quand même des grosses chaînes féminines de toute manière. Et dans les consommateurs, c'est vraiment 50-50. Il y a autant de femmes que d'hommes qui regardent de l'ASMR. Et moi, par exemple, j'ai eu des moments où j'avais genre 80% de femmes, et maintenant j'ai plus de garçons. Parce que je me suis retournée un peu vers le gaming, et du coup, ils m'ont suivie. Et après, il y a des communautés qui sont quasiment entièrement féminines, et d'autres que des gars. Ouais, ça se mélange un peu. Ça se mélange. Franchement, tout le monde dit ça qui est cool, c'est que l'ASMR s'est quand même développé. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui en écoutent et on regarde. De différents types de profils de tout âge aussi. Tu dirais que t'as... Après, je pense que c'est pas des questions de classe d'âge, mais on va dire... Tu dirais que t'as, je sais pas sûr, on va dire 15-30 ans à peu près. T'as quel pourcentage de gens qui en écoutent un petit peu à beaucoup, tu vois ? Alors moi, je sais que sur ma chaîne, dans mes analytiques, j'ai 75% de mes viewers qui ont entre 18 et 35 ans. Donc on est vraiment sur un public de jeunes adultes qui, soit sont des étudiants, soit sont des personnes qui rentrent dans la vie active. Au final, les moments les plus stressants d'une vie, tu vois ? Oui, clairement. Et si j'ai pas beaucoup de très jeunes, du coup, on pourrait avoir dans une chaîne de divertissement, ça va vraiment être plus des jeunes adultes. Ok, ça marche. Je te le rends, du coup. Parfait, bravo pour ce petit projet. Premier déclencheur à l'idée. Exactement. Alors ensuite, on a ce repose-poignet. Voilà. Alors celui-là, il est vraiment bien pour le tapping. Ok. Donc tapping, tapotement. Oui. En général, quasiment tous les monceaux anglo-saxons. Vraiment. Et du coup, ça rappelle le bruit de la pluie, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Et si tu le fais un peu de manière anarchique, ça peut rappeler l'eau en effet. Ok. Et est-ce que quand tu fais de l'ASMR, tu parles en même temps que tu fais le geste où il ne faut pas synchroniser les deux ? C'est-à-dire, il faut voir que le bruit ou que la voix. Alors encore une fois, c'est vraiment au créateur de choisir. Moi, je sais que je papote tout le temps. Je suis une vraie pipelette. Et en plus, les gens aiment bien ma voix. Donc du coup, je ne me prête pas. Il y a des gens en effet qui vont préférer le no-talking. Vraiment, c'est le trigger. Il n'y a pas de son de voix et tout. Et moi, je vais préférer vraiment l'accompagnement qu'on a avec la voix d'une personne, tu vois. C'est tout. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, je comprends vraiment le mettre là. Allez, c'est ta pour moi. Ah, c'est bien. Si tu peux le faire avec le dessus des ongles. Alors, tu peux le faire soit avec les ongles, moi j'en ai pas non plus, tu vois. Oui, comment. Ou alors que... Tu vois, il y a des gens aussi qui font comme ça. Avec le dessus ? Ouais. Tantais alors, quoi ? Ah, c'est pas mal. Et là du coup c'est spatialisé, le son dans la tête déjà ou pas ? Ouais Je crois qu'il l'entend là Il est en binaural, ouais Il se débrouille très bien, je ne sais pas ce que vous en pensez On est à deux triggers sur dix, on espère qu'on va faire un perfect C'est sûr, c'est sûr Et du coup, c'est un repos poignée de base et tu utilises cette partie A ou beaucoup moins Oui, je l'utilise, mais plus pour frotter, ouais, exactement Et du coup, en fait, toi tu n'as jamais de retour son en direct de ce que tu fais ? Alors, si, autrefois Moi j'ai ma chaîne depuis 2017 Et je crois que pendant les deux premières années, j'avais un retour son Et en fait, maintenant, j'ai un peu débloqué le super pouvoir de l'ASMR C'est-à-dire que, en faisant le son, je l'entends Et puis même, avec les lignes sonores, des logiciels d'enregistrement J'arrive à capter à quoi ça va ressembler Et ça, c'est un peu le cas de toutes les personnes qui font de l'ASMR depuis longtemps On sait exactement ce que ça va rendre Là, je suis sûre que c'est très bien, tu vois Ça t'a pris combien de temps de débloquer cette compétence, de te dire « J'ai pas besoin d'avoir deux jours pour me dire, je sais ce que va rendre la vidéo » Deux ans, ouais Ouais, ouais, deux ans Et deux ans de beaucoup, beaucoup de vidéos Donc, oui Tu penses que t'as fait combien de centaines de vidéos, total ? Je crois que j'ai 500 à peu près vidéos Sur ta chambre, je sais pas Invisibles Après, il y a toutes celles qui sont invisibles Qui sont, du coup, pour les gens qui m'achètent des vidéos Je fais des vidéos classiques Il n'y a pas de vidéos bizarres chez moi J'ai vraiment à cœur de développer une technique qui soit saine Donc, il y a des gens qui viennent acheter des vidéos ASMR Pour les périodes d'examens, pour tes anniversaires Ah oui, c'est pour ça, parce que je me disais Quelle peut être la différence qu'ils peuvent avoir avec des vidéos sur ta chaîne C'est que du coup, ils peuvent les faire personnaliser Exactement Soit avec leurs prénoms Leurs prénoms, leurs triggers préférés D'accord La durée qu'ils veulent aussi Parce que des fois, moi, je fais des vidéos de 20-25 minutes Mais parfois, c'est pas suffisant, tu vois Donc, ils vont avoir besoin d'une heure pour s'endormir C'est quoi la vidéo la plus longue que t'as faite ? Et bien là, je suis en train de la faire justement Ah ouais C'est une vidéo de deux heures Ah oui Donc, je m'y prends deux fois Parce que c'est très long à faire Oui Surtout que, bon Je pense que tu sais, mais quand on tourne deux heures T'as pas deux heures de rush, quoi T'as deux heures de tournage Et après, il faut faire couper pour avoir deux heures de vidéos Et du coup, ouais Deux heures, là, actuellement Mais il y a des gens qui font des vidéos de trois heures toutes les semaines C'est énorme C'est juste que moi, je suis un petit peu hyperactive Bon, ça se voit pas en ASMR Tu te canalises Ça me canalise beaucoup Ouais Mais du coup, rester plus d'une heure assise, c'est compliqué Ok, ouais À part en live, j'arrive pas Ok Et t'as déjà eu du coup des témoignages de personnes qui t'ont dit Enfin, je pense que t'as rassumé Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête, là, qui t'a marqué D'une personne en particulier qui t'a dit vraiment merci ? Alors, ça arrive très souvent Mais ce qui me touche le plus, parce qu'à côté des réseaux sociaux, moi, je suis infirmière Ouais Donc, je garde mon métier d'infirmière Qui me tient beaucoup à cœur Et qui font, enfin, je pense, en tout cas que ça fait de moi un petit peu la crêtre Et ce que je suis, je serais pas la même sans ce métier Et du coup, ce qui me touche le plus, c'est les messages des gens qui ont des difficultés Enfin, plutôt la maladie, que ce soit physique ou mentale D'accord Et qui utilisent l'AXMR pour apaiser tous leurs maux Et ça, ça me touche beaucoup parce que ça me renvoie, tu vois, à mon métier de soignante Ouais, tu te sens utile Donc, du coup, ouais, c'est encore plus puissant Mais après, c'est sûr que quand tu reçois des messages d'ados qui sont harcelés à l'école Et pour qui les seuls moyens de s'apaiser, c'est de la regarder une vidéo Bah, tu te dis que t'aimerais les aider plus Et que ça, c'est déjà une aide que tu peux apporter C'est des vertus de mythothérapeutiques pour aider à accompagner d'une certaine façon Ouais, vraiment Donc ça, c'est plutôt des retours qui te touchent tout le temps Après, tous les retours me touchent, je fais pas une préférence Non, c'est sûr, je comprends Mais c'est vrai que ceux-là, tu les retiens aussi également Tu les retiens plus Ils ont une dimension aussi où ils résolvent un problème Ils sont pas juste là pour apporter du bonheur, etc. à quelqu'un qui va déjà bien Ça aide à combler un vide ou quelque chose Ouais, c'est ça Et du coup, ça nous rend heureux, tu vois C'est ça, exactement Ok Du coup, ouais C'est vrai que je dirais que c'est ce genre de retour qui te pousse à faire encore plus de vidéos Ok Tu te dis, ok, je l'ai aidé, on va continuer On va continuer d'aider et de sauver le monde Exactement À notre petite échelle Ok Super Alors, prochain trigger Alors celui-ci, je l'adore Je l'ai acheté il y a un mois en convention japonaise Ok C'est une éponge pour la vaisselle à la base Ah ouais Mais qui est tissée, tu vois Ok Et en fait, ça fait un petit bruit scrunchy Un peu comme de la paille que tu pourrais tenir, tu vois Ouais, de la paille de fer et tout Ouais, exactement Tu vois, on a vraiment plein d'objets divers, quoi Ouais, qui provoquent des sons différents, ça aussi, tu vois Et du coup, quand tu l'as vu, tu t'es directement dit coup de foudre pour l'objet, du coup je l'achète En fait, je l'ai vu et je savais le son qu'il allait faire Ah ouais Et là, je me suis dit, il me le faut tout de suite C'est vrai que j'avoue, j'aurais pas Enfin, ça m'est pensé, tu vois, un peu au gazon artificiel Oui, tout à fait Mais c'est vrai que, oui Ok Et à la base, c'est la question que je me pose le plus, c'est à la base, c'est une éponge Alors, oui, alors au Japon, c'est très répandu de faire ce genre d'éponge, c'est des éponges qui sont tissées avec une fibre spéciale et du coup qui peut laver Mais en France, c'est pas encore développé, je sais plus comment ça s'appelle l'éponge, éponge canne, canne quelque chose D'accord Et du coup, je la trouve trop bien Ouais, plus Enfin, jamais je la mettrais dans ma vaisselle sale, c'est sûr Elle reste propre à côté du micro, regardez Oui, exactement Ok Du coup, c'est cool parce qu'on a vraiment plein d'objets différents, tu vois Oui, qui provoquent des sons différents, c'est ça la plus incroyable, ouais Alors, pour le prochain objet On va commencer à partir sur les objets un peu rigolons Ok Alors ça, ça vient d'une traite de TikTok Ok Ok Et en fait, ça s'est développé et maintenant tout le monde en a, en tant l'ASMR en tout cas Ok Une grande limace C'est une limace en effet Une chenille, bon, on ne sait pas trop Ouais, elle est prête Donc ça, ça n'a pas vraiment de bruit C'est juste un objet qui a été utilisé dans une traîne et qu'on voit maintenant très souvent C'est comme ça C'est comme ça quand les gens ils se grottent, ils voient des objets, ils savent comment ça fait C'est cool, c'est bon Exactement Franchement, je pense qu'il en a fait toute sa vie, mais qu'il ne veut pas nous le dire Trouvez ma chaîne seconde C'est bon Tu te débrouilles vraiment bien Ouais, je sais Parce que c'est bien, parce que tu ne vas pas taper le micro Ah non Et en général quand on débute, tout le monde tape le micro sans faire exprès Je pense que ça s'est le fait peut-être aussi de faire des vidéos YouTube Et du coup, de savoir que même si quand je fais un stream ou une vidéo YouTube Si tu tapes dedans, je sais très bien l'effet que ça fait Et je ne veux pas détruire sur les gens Tu fais bien, c'est très bien Parce que du coup, quand tu tapes dans le micro, tu cut le moment, tu ne le laisses jamais au montage Alors oui, je cut tout le temps Après il y a des fois, quand je tape dans la table, que je ne me rends pas compte Je mets des filtres de passe-pas, tu vois Pour enlever juste le pump, ça s'enlève très bien au montage Mais quand tu tapes dans le micro Parce que du coup, la personne est dans un petit peu, comment dire, d'un truc agréable Et ça vient la casser dans ce moment Ouais, en général, ça ne pardonne pas Et là, ton time watch, tu sais quand est-ce qu'il chute quoi Ah oui ? J'enquitte la vidéo aussi, ils sont un truc comme ça Ouais, ouais, vraiment Ah oui, je ne pensais pas Je pensais qu'à la rigueur, tu vois, il laissait un commentaire en disant Ouais, tel timer, il se passe un truc et tout Mais je ne pensais pas qu'il était en mode T'as l'idée T'as l'idée Les plus sympas te diront Attention, il y a ça à un moment Sinon, il y en a, ils ne vont pas se prendre la tête Juste, go next Ok, ça marche Donc c'est punitif Ouais Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, ouais, en montage, en ASMR Histoire que les gens ne se réveillent pas de manière fortuite pour elle, quoi Très bien, très bien, je vois Alors Je voulais te donner un objet, tu vas voir, c'est quand même Une image, ouais Alors il est un peu connu, celui-là Celui-là, je le connais Tristement connu Je me disais que c'était marrant quand même de l'amener Ouais, t'as bien fait Pour cette vidéo T'as très bien fait Le fameux bol de boubou Le bol du tilt Exactement Alors c'est très marrant parce que pour la petite histoire Je troll à 100% dans le mème Genre, j'ai pas du tout cette voix Niaise ou quoi Et genre, je voulais aller le taunt un peu plus Ouais, parce que pour contextualiser, c'était un moment où il était trigger Ouais Et du coup, tu t'es dit En fait, t'as entendu qu'il y a des triggers et tu t'es dit C'est rigolo, est-ce que tu peux raconter un peu l'histoire ? Genre, comment ça s'est passé ? En fait, j'étais en stream En même temps que lui Ouais Ouais Et du coup, mes viewers viennent me voir et ils disent Sardes est super tilté, est-ce que tu peux aller le détendre avec un bol ou quoi ? J'ai dit, bien sûr ! Et du coup, j'arrive Et là, je lui tape le bol Parce que à la base, pour mes degrés, je sais que c'est un son qui le détend Ou qu'il brûle beaucoup Pour le coup, c'est vraiment ça Et du coup, là, je voulais un peu le troll vu qu'il était déjà bien agacé Et qui sait que ça me fait rire quand tu fais ça ? Du coup, j'ai fait cette voix un peu débile Avec le bruit de bol C'était vraiment pour amuser la galerie Mais j'étais loin Tu l'imaginais ? Que ça allait partir virale Parce que c'est vraiment genre le truc très troll Pour l'embêter, tu vois Sauf qu'il y a plein de gens qui ont cru que 1er degré, j'avais cette voix-là Que 1er degré, j'allais le détendre Tu as dû avoir des réseaux sociaux qui sont affolés dans tous les sens Donc bon, ça va Dans ma sphère, ils savaient, ils me connaissent Mais du coup, j'ai des fois sur les autres sphères, j'étais là Quelle mâche ! Mais ça m'a fait rire, je l'ai pris Je l'ai pris de manière rigolote Du coup, ils s'appellent comment ça ? Alors c'est un pôle tibétain, alors pour le coup, c'est vraiment Je le dis là en dessous, la résonance Tu ouvres bien ta main pour laisser le métal Et là, tu tapes sur le côté ? Mets tout doucement Voilà, très bien Alors après, tu le fais tourner autour à la résonance Exactement Tu as plusieurs techniques, tu peux faire tourner le maillet autour, mais c'est plus difficile Ah oui, intérieur ou autre Ah ouais, comme ça Et du coup, tu tapes un petit peu Tu tapotes et tu tournes Comme ça ? En fait, tu tapes une fois Et après, tu tournes Exactement Alors celui-là, il est très dur à faire résonner Donc t'as qu'il doit se dire que c'est normal Je vais faire le simple Mais déjà, ça c'est cool On a SMS très agréable Et l'intérieur aussi ? C'est que l'extérieur Juste l'intérieur Mais en tapant là Pas au milieu La bout de dernier C'est très bien fait Et là, tu ouvres Et voilà le bol C'est magnifique Je le laisse ici Bah, pas mal Et du coup, j'aime bien cette histoire, elle est marante en tout cas Du coup, les outils, t'es amenée à les utiliser aussi parfois dans ton métier ? Alors, ça m'arrive de faire de l'ASMR à mes patients D'accord Mais en général, j'utilise que ma voix D'accord C'est vraiment, j'essaie de leur faire comme une séance de méditation Ok Et en leur faisant prendre conscience de leur corps et tout ça C'est presque de l'hypnose D'ailleurs, je suis formée à l'hypnose Mais du coup, je ne vais pas utiliser des outils et tout ça Parce que je travaille en réanimation Donc c'est des ligues très stériles et tout ça Je ne peux pas ramener mes objets Mais j'ai des patients qui me connaissent et tout Et quand ils me voient, ils disent Est-ce que c'est possible qu'on se fasse une séance de relaxation et tout ? Et donc pour ça, c'est quand même pratique Ok Ils se sentent en confiance Ok, ok, je vois Alors, je vais sortir mes derniers outils Tu vas voir, il y a quelques petits trucs sympas Alors, on a ceci pour les bruitos Les bruitos qui sont en général quand même très appréciés Celui-ci, il suffit simplement de les basculer Et là, ce qui est marrant, bon là, on ne pourra pas trop bien le faire parce que le focus ne va pas se faire Et c'est que quand le focus se fait bien, que l'arrière est sombre, ça focus bien dessus Et tu vois, on a vraiment un effet visuel hyper agréable Les vagues qui bougent dedans et tout Exactement Mais là, on peut se contenter déjà des bruitos Oui Qui sont ? En fait, tu peux bouger la bulle à l'intérieur et t'entends les bruitos C'est ça, c'est l'air qui remonte Et du coup, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle t'en mets deux en même temps ? Est-ce qu'on entend les bruits à deux endroits en même temps ? Est-ce que c'est parce que tu as du coup les deux mains prises et tu peux faire les deux ? Alors, c'est une bonne question Alors, en effet, on peut le faire à droite et à gauche Pour avoir vraiment cet effet binaural et 360 Ok Et donc ça, c'est plutôt cool quand même Et donc c'est pour ça que j'en prends deux Ok Mais le but, c'est de vraiment recréer le spatial Donc c'est vrai que c'est bien pour ce genre d'objet en tout cas d'en avoir deux Ça les j'entends de côté Et est-ce que parfois tu mixes les objets ? Oui C'est-à-dire d'avoir deux objets différents en même temps ? Oui Ok Oui, ça arrive assez souvent En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de règle Oui, c'est vraiment du tout Donc selon ta communauté de disques LEM, tu peux adapter, tu vois ? Ok Ok, je vois Bravo, bravo Et ça s'appelle comment du coup comme objet ? C'est un nom ? Celle-là, c'est juste du water sound Ok Ou celle-ci Vraiment, je les appelle les fioles C'est-à-dire des particuliers Alors ça, c'est un autre objet Tiktok C'est un pote à la limace C'est un pote à la limace C'est un peu la même couleur Oui Ah, ça semble qu'il est blessé un petit peu Exactement Alors là, tu peux faire plein de son Parce qu'il se décapte Oui Oui, il peut s'agrandir Alors, il faut faire très doucement Parce que pour le coup, ça, ça peut claquer Ah oui Un peu trop fort Ouais, si tu le tires de chaque côté, ça va faire des coups C'est impossible quoi Alors, celui-là pareil, il n'a pas trop de noms Il est apparu dans une traite Et après, du coup, tout le monde cherchait cet objet Il y a aussi des gens qui les allongent au max Et qui parlent à travers D'accord C'est vraiment particulier Vraiment Mais il est plutôt marrant Bah oui Je trouvais que c'était drôle d'entendre des objets un peu de trend Très populaire sur différents réseaux Et du coup, les objets de trend qu'il y a le plus Tu dirais que c'est les deux qui ont le plus percé sur les trend Bah, en vrai, l'objet qui a le plus percé, c'est le hand spinner Ah oui ? Bah oui Tu vois, c'est l'objet typique de la trend Que tout le monde a voulu se procurer après Et l'objet, à la base, c'est quand même un objet qui est censé le détendre, tu vois Ok Donc ouais, le hand spinner, c'est quand même genre le truc Où les gens vont essayer de tout se l'approprier dans la trend Exactement Ok Et toi, ça t'est déjà arrivé avec certaines vidéos où tu utilises un objet que les gens ne connaissent pas trop Et qui deviennent très virales Ou qu'il y a des gens qui découvrent un peu des nouveaux objets Alors Que tu introduis un peu des objets que tu as vus ailleurs en Amérique, etc. Ouais, il y a des trucs que moi j'ai introduites par mon métier Ok Tu vois, moi j'utilise beaucoup des masques d'anesthésie Ok Et en fait, j'en ai quelques-uns chez moi Ok Et ça a vraiment un son particulier, qu'on appelle le sticky fingers C'est quand tes doigts collent à une surface et ils se décollent tout doucement, tu vois Ça fait un clic, clic, clic Et donc ça, je le faisais beaucoup Et je sais qu'il y a plein de gens qui viennent sur mes vidéos pour regarder ça Ok, d'accord Donc il y a ce genre de trucs C'est un son qu'il retrouve pas ailleurs et que c'est toi qui est un petit peu amené aussi Ouais Avec de part ton métier en te disant J'ai ça dans mon métier, je pourrais l'incorporer et l'amener Exact Pour rajouter des objets Et du coup, des objets envoyés comme ça, ça coûte combien ? Ça coûte rien Ouais Des objets ASMR, ça coûte rien Alors déjà, tu peux en trouver partout parce que l'ASMR, il suffit que tu ailles au magasin Ouais, c'est tout l'objet qui tente Ouais Tu sais, je prends un objet, j'écoute Quand je suis dans le magasin comme ça, en tirant une folle Mais du coup, à force, c'est l'habitude, tu vois Tu vois un objet, tu te dis, il y a un potentiel, tu testes et en général ça fonctionne quand même Mais ça coûte rien en vrai, n'importe quel objet, ça coûte 3€ à part certains trucs très tryhard Genre un vrai bol tibétain, ça coûte très cher Ok Je vais te montrer après, j'ai un kalimba, donc c'est un instrument de musique Ok Ça peut coûter, allez, 30-40€, c'est pas non plus incroyable Mais t'as quelques objets où il faut mettre un peu le prix Et sinon, typiquement, ça, ça doit coûter 2€, ça, ça coûte 5€, enfin ça coûte rien, tu vois Après, mis bout à bout, je t'avoue que ça fait une petite somme Tu dirais que t'as combien de triggers chez toi, un total ? C'est ce que j'allais te dire, alors hier j'en ai fait une vidéo justement pour une abonnée Ok Et je crois que je m'étais arrêtée à quasiment 150 triggers et je n'avais fait que la moitié de ma boîte Donc je dois avoir à peu près 300 triggers, ouais j'aime Et tu dirais que c'est lequel que tu préfères sur les 300 ? Justement, je voulais te montrer ça tout de suite La transition est toute trouvée Alors c'est très particulier, tu en conviendras Il s'agit en effet d'un cerveau, c'est une décoration d'Halloween à la base Et je ne l'ai pas utilisé pendant un an à la base, c'était vraiment un objet que j'avais utilisé pour une déco Et un jour je l'ai pris dans les mains pour ranger, et j'ai fait Et vraiment j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce sont ? Et depuis je le fais tout le temps Donc ça, ça a un peu ce coté crépitement, un peu squishy Ouais Et ça c'est un des objets préférés de ma communauté, tu vois D'accord, ok J'adore 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 Donc ouais, il est particulier Faut pas se fier aux apparences C'est vrai que du coup là, tu vois, c'est un objets par exemple que tu n'avais pas prévu Je l'avais vraiment acheté pour un décor d'Halloween, la dernière Et après tu t'es dit « Attends, tu peux danser » Et je l'ai redécouvert en juillet ou en août de cette année En mode « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est incroyable C'est trop bien Elle a passé vraiment pas prévu quoi On peut tester ça aussi On peut tester ça aussi Vous nous direz ce que ça vous fait Ok, c'est pas mal hein Wouah, un petit cerveau pour Halloween On déclenche Et du coup, on arrive à notre dernier trigger Ouais Qui est donc l'objet que je te parlais un peu avant Qui est un kalimba Ok C'est un instrument de musique intuitif Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de connaître le solvège Ou d'apprendre une partition Chaque note va ensemble D'accord Donc c'est super facile Donc c'est super doux Et ça en général, ouais, les gens apprécient bien Ok Du coup, tu passes de loin Pas trop fort, pas trop fort Pas trop fort T'inquiète pas, c'est parfait T'inquiète pas, c'est parfait Ah oui, il faut que c'est congé Je vais pas vous casser les oreilles Je vais rester Ouais, je vais faire la main droite C'est plus ça Ah oui, vraiment, tu vas essayer de passer tes doigts Tu t'en sortiras plus Mais il faut une petite technique T'inquiète C'est pas évident au début, t'inquiète Ouais Il y a tellement de... En fait, ce qui est rigolo aussi C'est que tous les triggers ont un moyen d'être actionné qui est différent Tout à fait Et du coup, il y en a il faut gratter Il y en a il faut presser Il y en a il faut étirer Enfin, taper C'est ça Et toi, t'as un type de trigger que tu préfères entre... Dans la façon de les utiliser ? Les triggers visuels J'adore Et vraiment, j'en suis là J'aime trop aussi, tu vois On le trouve ultra complet Et c'est vraiment chouette J'avais partie de mes triggers préférés Ok, ok, je vois En tout cas, on a pu tester pas mal de triggers différents On a fait le tour, ouais, je crois J'espère que ça t'a plu Bah ouais, ça m'a plu Et si t'es pas aussi à nous dire ça vous a plu Personnellement Bah ça m'a permis un peu comme je t'ai dit, tu vois De découvrir C'est vrai que Dans les notions un peu que j'aurais apprises aujourd'hui Tu vois, il y a Je voyais pas aussi toute la diversité des triggers qui pouvaient exister Pour moi ça s'arrêtait à la fois Et je voyais pas non plus toutes les vertus un peu thérapeutiques On peut le dire, tu vois, que ça pouvait avoir tout Et du coup, parce que c'est vrai que Quand on connait pas C'est un monde qu'on regarde de loin en se disant qu'est-ce que c'est C'est un peu bizarre Ouais, c'est Tu vois, on entend Enfin, on se dit, les gens ils chuchotent Pourquoi ils chuchotent dans la vidéo ? Enfin tu vois, tu vois Et c'est un monde en fait, je pense, où Si tu prends pas le temps d'aller regarder Bah tu restes avec une fausse idée dessus Et tu peux pas t'en faire une Et c'est pour ça que je m'étudie pas En fait, j'ai envie de découvrir Et c'est pour ça que j'ai envie de te proposer Et que je te remercie encore une fois d'avoir accepté Avec grand plaisir L'invitation Et du coup, bah t'auras pu m'initier à l'SML Je vois Je suis très contente N'hésite pas à en faire d'autres Ça marche C'est très super La chaîne du KSMR sera lancée Peut-être Peut-être Mais franchement C'est un plaisir pour moi de te présenter tout ça Et de partager un peu mon univers L'ASML c'est vraiment quelque chose qui me calme personnellement Comme je disais dans la vie Moi je suis quelqu'un de très speed dans mes projets et tout ça Je fais beaucoup de choses Et c'est vrai que quand tu essayes de détendre une personne Même à travers une caméra En fait automatiquement tu t'abaises tu vois Et beaucoup en font une thérapie Mais il faut savoir que c'est aussi une thérapie pour créateur contenu Ça permet aussi de canaliser le créateur ou la créatrice de contenu Ouais Ok je vois Et bien merci à toi en tout cas Merci beaucoup Et bien du coup n'hésitez pas à retrouver Roxane Bien évidemment sur sa chaîne YouTube Elle a déjà fait comme elle vous a dit des centaines de vidéos ASMR Donc Il y en a pour tous les coups Voilà Vous avez de quoi rattraper Aussi également en stream sur sa chaîne Twitch Oui Et du coup est-ce que t'as un mot de la fin avant qu'on bougeait la vidéo ? Et bien Abonnez-vous Et puis Bonne nuit Super Allez à bientôt Croyant que vous ayez C'était Lucas Brassier et Roxane Salut Salut